Il s'était passé déjà plusieurs mois, et donc moi j'avais mis tous les espoirs dans la construction à côté des voisins, on avait combiné le truc, Tony était venu, il avait vu, c'était un beau site déjà, et puis là, catastrophe, je me rappelle, j'étais chez une copine qui habitait une péniche à Lyon, quand j'ai reçu le coup de film, j'ai dit, bon, on accepte les matières, mais jouxtant leur terrain, il y a une grande pâture, je lui dis, mais 500 mètres carrés dans cette pâture, c'est peut-être possible, je me suis renseigné, et il se trouve que c'était la propriété d'un paysan que je connais, chez qui je travaillais, donc j'étais le voir, et on s'est pris rendez-vous un dimanche matin, à 10h, sur place, et sur place, je commence à discuter avec lui, lui présenter le projet, il ne dit rien, et ça dure, ça dure, il m'écoute, on parle d'autres choses, on parle des animaux, des vaches, à la paysanne, quoi, et puis au bout d'un moment, alors je lui dis, tu vois, 500 mètres carrés, là, c'est pas grand-chose, ça pourrait faire la descente de garage, machin, il dit, mais tu veux pas tout, je dis, mais c'est quoi tout, il me dit, ben c'est jusque là-bas, alors là, là, je tombe par terre de nouveau, et il me dit, il y a combien, oh, il dit, il y a un hectare 4, à peu près, il y a 4 parcelles, normalement, alors, c'est énorme pour moi, un hectare 4, je dis, mais tu veux me vendre ça combien, oh, ne t'inquiète pas, c'est du champ à patates, ça vaut rien, on va s'arranger, et il dit, ben viens à la maison, et j'arrive chez lui, tout était installé d'avance, c'est-à-dire que le gars, il avait prémédité son coup, il y avait le cadastre, les parcelles et tout ça, et voilà, les 4 parcelles, bon, et tout de suite, il m'avait annoncé un prix, une fourchette de prix, ça valait rien, mais il aurait très bien pu exploiter la situation, et ça, c'est, et là, on a mis le doigt dans l'engrenage, parce que l'après-midi même, je vais chez Tonio, je le ramène ici, et on fait le tour du terrain, on est, c'est fantastique, on pouvait construire la maison à 5 endroits. J'ai écrit l'enchantement, ça s'appelle, le texte, il y est sur ton site, oui, 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 il y a un texte, il a écrit un texte, c'était merveilleux parce qu'on pouvait poser la maison à plein d'endroits, et très vite, on s'est décidé sur ce lieu-là, mais il y avait plusieurs sites. Je me demande pourquoi on a beaucoup hésité entre les rochers, là-bas. C'est plus compliqué, quoi. Je ne sais pas, j'ai oublié. C'est beaucoup compliqué, et puis moi, j'adorais cette vue, en fait. Voilà, c'est pour ça. Le vallon, c'est une vue, en plus, c'est très féminin comme vallon. Nous sommes dans la sensualité, depuis. Oui, c'est vrai. Et donc, à partir de là, c'était parti, mais je ne savais pas encore le nombre d'obtacles que je devrais franchir, y compris la rétractation du gars qui m'avait proposé, parce qu'il y a eu une cabale contre ce projet. Ah oui, oui, oui. Mais il y a eu plusieurs niveaux de cabale. Et donc, en fait, ça a duré plus d'un an. Et donc, moi, alors, avec le problème du conseil municipal, la décision, le problème des gens qui commençaient à parler en disant qu'est-ce que c'est cette histoire, machin, le problème, ce n'était pas constructif. Donc, il y avait un plan d'occupation des sols qui était en sommeil depuis des mois que j'ai réactivé, contribué à réactiver avec l'aide du maire qui a joué le jeu. Et donc, enquête publique, commissaire, machin, etc. Et alors, en même temps, on s'est aperçu que le terrain en question qui était sceptique d'être vendu, il était désormais loué à un autre paysan, qui était un paysan d'ici, vieux garçon, double actif, qui louait pour, à l'époque, il louait l'hectare 4 pour 100 francs. Et depuis un an, alors, du coup, obligé de passer par la SAFER, décision obligatoire, et donc, il fallait intégrer ce gars-là dans la discussion. Et cet homme-là était au conseil municipal. Donc, c'était très complexe. Donc, j'ai pris mon bâton de pèlerin, j'ai été le voir, on a discuté sur place, j'ai présenté le truc, etc. Et je l'ai vu plusieurs fois, et ça a été très compliqué avec lui. En même temps, il fallait convaincre les autres membres du conseil municipal. Roulant. Et donc, on a organisé des visites sur place, et on a organisé une visite chez Antonio, pour leur montrer ce que c'était. Et le gars qui louait le terrain ici, qui a fait la visite, il a passé sa visite, la tête baissée, chez Antonio, et il est sorti de là. Il ne voulait pas voir. Il ne voulait pas voir, il a dit, c'est un terrier de renard. En sortant du truc. Et il a voté contre, il finit, au conseil municipal. Mais, et, alors bien sûr, il y a eu d'autres obstacles, parce qu'il y avait le problème de la DDE, du sanitaire, etc. C'était compliqué, parce qu'il fallait que ça soit conforme. L'électricité, etc. La flotte, des x obstacles. Et, pour revenir au conseil municipal, il y a eu un vote du conseil municipal, 7 voix pour, 5 contre, 2 abstentions. en tant que comme ça, quoi, si je me souviens bien. Et, évidemment, le maçon du coin a voté contre, et l'éleveur qui louait le terrain était à voté contre. Mais, bon, à partir du moment où le conseil municipal a été d'accord, moi, j'avais, parce que j'avais fait, j'avais fait une promesse de vente, organisé une promesse de vente, mais à condition que j'ai le permis de construire. Et donc, avant ça, on avait eu plusieurs discussions avec le propriétaire, le locataire, et moi-même, pour se mettre d'accord sur le prix et négocier les choses. Et ça a été une histoire à la Zola, parce que, d'abord, on a fait une première réunion avec le propriétaire. Et là, je me suis rendu compte que le propriétaire, ce n'était pas le vrai propriétaire, c'est son frère qui était propriétaire. Mais, c'était le chef de famille qui manageait l'ensemble des terres de tout le monde. Et le frère qui était, en fait, en réalité, son frère qui était, en réalité, propriétaire du terrain, était un vieux garçon qui habitait chez lui, et donc, il en avait la maîtrise. Et il n'empêche qu'il fallait que ce soit lui qui décide. Donc, je me suis retrouvé dans une réunion de famille avec le frère, les deux frères, la femme du premier, les enfants, à discuter, ça commence à 6h du soir, ça finit à 9h du soir, où finalement, on s'est décidé sur le prix. Et on a coupé la part en deux. Et ça s'est plutôt bien fait, pour un prix modique. Ils n'ont pas du tout exploité la situation, ils ont été hyper corrects. Et à la fin, on a dit, bon, c'est bon, il faut maintenant qu'on se mette d'accord avec le locataire. Et donc, on a fait une deuxième réunion avec le locataire, même condition, 6h du soir, on a fini à 9h du soir, et là, le locataire a négocié à mort pour obtenir des compensations. Des terrains, il voulait des terrains labourables, alors que là, c'était un champ de patates. Ah bon, rien. Rien, quoi, rien. Il a négocié, et finalement, il a obtempéré sur le fait qu'il serait indemnisé des frais de dépoussaillement, des frichements qu'il avait fait. En fait, il avait enlevé trois fougères et trois ronces. et le prix, c'est un prix modique, mais c'était genre 200 euros et j'ai réussi. Le propriétaire a pris 100 euros à sa charge et j'ai pris 100 euros à sa charge et le mec à l'équivalent, quoi. Voilà. Et à partir de là, on lui a dit bon, on est d'accord. Ah, il dit, mais il y a un droit de passage parce qu'il y avait un chemin, droit de passage. Il a voulu absolument maintenir le droit de passage. Je lui ai dit, bon, pourquoi pas ? Je lui ai dit, bon, c'est bon, on peut signer. Ah non, 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 on signe devant le notaire, évidemment. On a tout recommencé devant le notaire que je connaissais qui était très habile. Il m'a dit, ne vous inquiétez pas, je me charge de tout ça. Ça s'est passé merveilleusement et donc, j'ai finalement obtenu tout ce que je voulais. Bon, il y avait le droit de passage et le gars, il s'en a déminité et ça a pu se faire. Il y a toujours le droit de passage ? Il y a toujours le droit de passage. Là, en bas ? Oui, il y a un chemin. Il est déjà passé ? Et d'ailleurs, c'est très... Là aussi, les gens sont... C'est un grand. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501